Un nouvel horaire pour l'instant diplomatique d'Avi Pazner que vous retrouverez donc désormais depuis la semaine dernière à 7h50 tous les dimanches. Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome, qui nous apporte son éclairage sur un événement géopolitique et diplomatique marquant. Avi Pazner, bonjour. Bonjour Laurence. Ce matin, vous souhaitiez revenir sur les efforts du secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour persuader l'Indonésie d'opérer un rapprochement avec Israël, le tout dans des accords d'Avraham. Oui Laurence, c'est une chose assez étonnante, il faut le dire, personne ne s'y attendait en Israël. Et pourquoi cela ? Parce qu'on savait évidemment que Biden est un ami d'Israël, l'administration Biden est une amie d'Israël, mais on pensait qu'ils avaient un peu une vue éloignée des accords d'Avraham qui avaient été faits par leur prédécesseur, par le président Trump, avec grand succès d'ailleurs. Et cette semaine, nous avons appris que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déployait beaucoup d'efforts pour arriver à un rapprochement entre Israël et l'Indonésie. Alors l'Indonésie n'est pas un pays arabe, c'est un pays musulman. Et pas seulement simplement un pays musulman, c'est le plus grand pays musulman du monde. Il compte 280 millions d'habitants. C'est un islam modéré en Indonésie. Et pour dire la vérité, nous avions déjà des contacts informels avec ce pays, des petits échanges ici et là, mais rien de grand. Et là, l'administration américaine a compris que c'est un pays avec lequel Israël pourrait développer des relations et cela serait un coup diplomatique important, évidemment, puisqu'il s'agit là d'un pays qui compte une majorité de musulmans, pas seulement une majorité, qui est musulman à 100 %, et qui pourrait montrer qu'en Asie aussi, les accords d'Abraham peuvent agir parce que pour le moment, comme vous le savez, les accords d'Abraham, c'est les Émirats, c'est le Bahreïn, c'est le Maroc, c'est le Soudan. Avec le Soudan, on a un peu de problème, pas seulement nous, mais il y a eu une révolution militaire là-bas et ça s'est un peu refroidi. Donc, si l'Indonésie participait à cet effort de rapprochement avec Israël, ce serait un grand coup diplomatique et pour Israël et pour les États-Unis. Alors, Avi Pazner, un tout autre sujet que vous vouliez évoquer ce matin, c'est cette rencontre surprise entre des rabbins venus du monde entier et le pays turc, et le président turc, pardon, Recep Tayyip Erdogan. Ça s'est passé sept semaines à Istanbul à l'occasion de la toute première conférence de l'Alliance des rabbins des États islamiques. – Oui, je dois dire que d'ailleurs c'était une très belle image de voir Erdogan entouré d'une quarantaine de rabbins. – Étonnant. – Bien sûr, nous comprenons qu'est-ce que Erdogan voulait. Il voulait démontrer qu'il n'est pas antisémite, que s'il a une attitude froide envers Israël, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas les Juifs ou leur religion. Donc, il a réuni ses rabbins et ça a donné une très belle image. Mais là, il a fait une déclaration assez étonnante en disant qu'il cherchait justement un rapprochement ou plutôt une amélioration de ses liens, de ses relations avec Israël. Ce n'est pas nouveau, Laurence. Ça fait déjà quelques mois que la Turquie nous fait une cour assidue pour essayer d'améliorer ses relations qui ont vu beaucoup plus de bas que de haut depuis que Erdogan est au pouvoir. Comme vous le rappelez, nous avions eu un incident similaire après 2010, après l'affaire du Marmara. Nous avions négocié pendant des ans une normalisation de nos relations avec la Turquie. Nous y sommes parvenus en 2016 et nous avons échangé des ambassadeurs. Et puis deux ans après, quand l'Amérique a décidé de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, les Turcs ont renvoyé notre ambassadeur et ont retiré le leur. Il y a encore des ambassades, mais pas au rang d'ambassadeur. Alors là, nous voyons ces efforts d'Erdogan. Nous aimerions bien sûr avoir de bonnes relations avec la Turquie. Mais je dois dire que nous sommes un peu prudents parce que nous voyons... Premièrement, pourquoi est-ce qu'il veut ça ? Parce qu'il sait que s'il améliore ses relations avec Israël, il améliorera ses relations avec les États-Unis. C'est évident. Mais nous devons ici jouer la carte d'une façon extrêmement, dirais-je, lentement et prudemment parce que vous savez que le Hamas a encore des États-majors en Turquie et que c'est de là-bas que le Hamas dirige des fois ses actions terroristes en Israël. Et nous aimerions comme condition d'une amélioration des relations avec la Turquie, savoir non seulement que c'est pas pour un an ou deux ans et que quand il a envie, alors il renvoie notre ambassadeur, savoir que c'est pour toujours, quoi, mais extrêmement important, la closure de ces bureaux du Hamas à Istanbul, à Ankara. La fermeture, oui. Il dirige des opérations de terrorisme en Israël. Donc voilà une situation étrange. Erdogan qui nous fait la... Avis... Avis Pasner, merci infiniment pour cet instant diplomatique. À dimanche prochain.